Réunis dans un nouveau tutoriel concernant la rédaction d'un article de presse, on va s'attacher aujourd'hui au corridor orthographique et à l'enregistrement du document au format libre-office, c'est-à-dire avec l'extension ODT, ou au format PDF, ou au format éventuellement image. Alors, je vais... Donc j'ai fait... Je croyais avoir fait une erreur ici. Enfin bon, je vais faire une erreur, une faute automatique, une faute, voilà. Ah oui, j'avais déjà une faute ici au-dessus. Ensuite, et il y a un nouveau ensuite ici. Ici, il me l'a corrigé en automatique, parce que j'ai le correcteur orthographique qui est mis en automatique. Alors, je vais dans la barre de Munli, Outils, et il y a deux possibilités. Soit un correcteur orthographique automatique, vous appuyez sur majuscule F7. Il doit vous corriger au fur et à mesure. Et vous avez aussi une correction déclenchée en mode manuel en appuyant sur la touche F7. C'est ce que je vais faire. Donc j'appuie sur la touche F7 de mon clavier. Il me demande est-ce que je veux continuer la vérification au début du document. Je fais oui. Il vient de me trouver donc une erreur. Il me propose un choix de correction. Il ne sait pas quelle est la bonne... Donc je sais que c'est ça. Donc je vais faire corriger. Voilà. Et il vient de me trouver le deuxième. Donc même chose. Corriger. Et il ne m'a rien trouvé d'autre. Alors il peut y avoir d'autres erreurs qu'il ne détecte pas. Ça c'est pour le correcteur orthographique. Donc n'oubliez pas de le faire à la fin de votre texte et éventuellement de vous faire relire par quelqu'un. Puisque certaines erreurs ne seront pas corrigées par le correcteur orthographique de libre-office. Alors deuxième chose, il faut enregistrer votre document à la fin du travail. Pour l'enregistrer, donc on va dans Fichier, Enregistrer sous. Là on va pouvoir y mettre un nom, un nom particulier. Alors je vais mettre Test, le manque à présent. Et vous voyez qu'il m'affiche .odt derrière. Odt c'est ce qu'on appelle l'extension. L'extension des fichiers d'écrit avec le traitement de texte libre-office writer. Alors je l'enregistre, voilà, j'ai enregistré. Je vais sur, voilà, donc je viens d'enregistrer le fichier qui est ici. Si je vais dans le menu Affichage, je suis sous le système d'exploitation Windows 10. Dans Affichage, je vois que j'ai cette case qui est Cocher, extension de nom de fichier. Je décoche. Souvent vous êtes dans ce mode. Vous n'avez qu'une petite image qui vous permet de voir ce que c'est. Donc là on voit Text, Open Documents, c'est texte écrit avec le traitement de texte libre-office writer. Le nom du fichier est test.odt. Odt encore, une fois c'est l'extension. Et la taille du fichier c'est 550 kilo-octet. Kilo-byte en anglais, c'est fait kilo-octet en français. Alors je vais me remettre avec les extensions parce que j'aime bien voir ce que je fais. Donc voilà mon fichier qui est ici. Alors maintenant ce qu'on va faire, on va l'enregistrer au format PDF. Le format PDF, vous l'avez ici, exportez au format PDF le document. Quel a l'intérêt d'avoir le format PDF ? Et bien tout simplement c'est que le destinataire du document, quand vous allez envoyer ce document à quelqu'un, vous êtes sûr que le destinataire pourra lire le fichier parce qu'il sera au format PDF. Et les lecteurs de fichiers au format PDF sont gratuits. Et il n'y aura aucun souci pour lui. Ou qu'il soit dans le monde. Alors je clique ici. Alors plage, tout, on va tout mettre. Compression, bon pourquoi pas. Voilà. Il n'y a rien à faire. Donc exporter, on choisit exporter. Donc je l'enregistre. Voilà. Et voilà. Donc je retourne de l'autre côté. Il est ici, vous voyez. Si je clique dessus, il me lance un programme qui permet de lire les PDF. En l'occurrence, sur mon ordinateur, mais il y en a plein d'autres. J'ai Adobe Acromatrider DC, donc il me l'a lancé. Et donc je ne peux pas les modifier. Donc ça c'est l'avantage. Alors autre possibilité, c'est de, je vous dis ça à titre d'information, c'est de l'exporter, non pas au PDF, mais c'est de l'exporter suivant un autre format. Alors on peut l'exporter suivant une image, un format d'image, jpeg, un autre format d'image, png. Alors je fais enregistrer. Voilà. Je retourne à l'autre côté. Il est là. Et là, cette fois-ci, j'ai une image. Donc j'ai un logiciel qui me permet de lire les images, qui est FanView. C'est une image cette fois-ci. Mon document est une image. Évidemment, je ne peux pas modifier le contenu de cette image. Voilà. Eh bien, écoutez, vous savez tout. Et bon travail. Et puis, je pense que vous avez un objectif pour cette image. Sous-titrage FR ?